bonsoir à toutes, je vous reprends à une heure du matin, il n'y a pas très longtemps que nous sommes rentrés, on a été voir notre adorable abonné Fatima à Paris et on a passé une superbe superbe soirée, de l'après midi jusqu'au soir et bien sûr elle nous a redonné des petites choses que je veux vous montrer, on va commencer par quoi ? On va commencer par ça, c'est un recouvre de lit, tout neuf, la plupart c'est que des trucs tout neufs, jamais servis, c'était ça ou soit les données ou ça partait à la poubelle, donc voilà, elle a encore pensé à nous, donc c'est un recouvre lit, style un peu marron, marron gris, ça c'est pour, je ne vous le déplie pas parce que quand même je me suis amusé à tout replier, je vous montre comme ça, ça c'est pour les couettes, vous savez, tu prends la couette, tu la fous dedans là, comme ça, ça te fait, si tu as une couette toute blanche, moi tu mets ça dedans, ça te fait de la couleur, mais moi je ne vais pas m'en servir pour ça, je vais m'en servir comme drap, du fait que je n'ai pas beaucoup de drap, on a très peu de drap, les autres draps, déjà j'en ai donné à ma belle-fille, on en a donné à mon beau-fils, du coup nous on se retrouve complètement avec plus de drap, sans compter on en a qu'on a jeté, parce que la force de laver, laver, laver avec l'usure, ça s'est déchiré, donc poubelle, donc c'est ça, moi, comme je vous le dis, je vais les couper, je vais les couper et je vais essayer d'en faire, je vais voir la grandeur, si c'est vraiment des très très grands trucs, je vais en faire deux, ça va, ça me fera deux draps, deux draps, donc voilà, pour celui-là, un seul couleur rouge, rouge et blanc, ou orange et blanc, celui-là il m'a l'air d'être petit, voilà, donc c'est pareil, je vais le couper, je vais essayer de faire deux draps, deux draps avec, désolé, je lui ai attrapé froid, là-bas, avec le chaud et froid, un truc mexicain, ça il m'a l'air d'être bien bien grand, donc je vais, je pense que je vais pouvoir faire bien deux bons draps, en plus, moi, j'adore, j'adore tout ce qui est mexicain, comme ça, le mexicain, indien, et moi, c'est mon kiff, moi, j'aime bien, j'adore, j'adore, franchement, je kiffe, donc si j'arrive à faire deux draps avec, ça va être magnifique, un plaid, comme moi, je n'en avais pas sur mon fauteuil, comme ça, ça me fera, ça me fait un plaid pour moi, pour cet hiver, voilà, bon, désolé, comme je vous dis, je ne déplie pas, parce que, voilà, un truc pour mettre sur le lit, en gros, un genre de couverture lit, pour mettre comme ça, sur le lit, comme ça, il est quand même assez grand, assez grand, assez épais, un autre drap, de cette couleur-là, un carreau, ça fait un peu, un peu une nappe de table, c'est des nappes de table qui ressemblent un peu à ça, mais c'est un drap, un drap, un drap, enfin, un drap, un range, moi, j'appelle ça, des range-quêtes, vous savez, ça porte un autre nom, mais, moi, j'appelle ça, des range-quêtes, voilà, ensuite, une belle écharpe, fait main, tout est fait, tout est fait à la main, un pull, un pull bleu, un pull bleu, une écharpe, une belle écharpe, avec un beau smoking, ou un beau pantalon en jean, une belle chemise, hop, tu mets ça autour de ton cou, le petit blouson, elle a l'air chavable, une autre écharpe bien, bien chaude, aussi, pareil, cette couleur-là, c'est une belle écharpe, toute neuve, et un gros pull d'hiver, fait main, le truc, il est tout doux, il est tout doux, tout doux, vous, il sent bon, sans le propre, un beau pull couleur un peu marron, marotope, en plus c'est juste ma taille, donc ça tombe bien, la XL, donc génial, 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 voilà, un beau pull, moi j'ai pas beaucoup de pulls, donc ça tombe bien, on va passer sur les serviettes, enfin les torchons, donc on a deux torchons comme ça, dessinés, je vous en montre qu'un seul, voilà, ça représente un roi, un roi à l'époque, donc voilà, le deuxième, il est pareil, non, c'est pour ça, je vous dis, je vais pas le déplier, ça c'est un genre d'emblème, d'emblème avec tout, tout le truc horoscope, tout l'horoscope dessus, avec un truc, un truc au milieu, peut-être le poisson, le capricorne, le bélier, enfin, ça tout, ça, ça peut faire style un peu, ça, c'est un peu, c'est un genre de drapeau, que tu peux accrocher pour décorer, donc ça, c'était dans le truc de magasin, ou à travail, quand ils ont déménagé, donc, elle l'a gardé, et les torchons, on a toujours des besoins de torchons, donc ça tombe bien, on a un torchon comme ça, ça, je pense, c'est un truc pour faire les poussières, je vais m'en servir pour faire les poussières, un torchon, un vieux, torchon qui date de 2004, c'est les fameux torchons, calendrier, je ne sais même pas si ça existe encore, encore un torchon, ils sont tout neuf, jamais utilisé, tout neuf, tout neuf, et, je crois qu'ils ressemblaient, là, quoi que, quoi que, quoi que, non, même pas, non, il ne ressemble pas, mais bon, c'est pas grave, donc un autre comme ça, torchon, mais différemment, différemment de l'autre que je vous ai montré, voilà, ça pour ça, hop, voilà, euh, des bois-boîtres, des bois-boîtres, pareil, pas des mises, chez Ikea, là, une grande, une petite petite, juste, on est passé un petit coup de gel, parce qu'il n'y a plus de poussière, c'est normal, on s'est mis quelque part, voilà, ça traîne, beaucoup de poussière, c'est de merde, en plus, je ne sais même pas si, ah non, il n'y a pas de roulette, je crois qu'il y a de roulette, la grande, il y a mon serveur pour les papiers, pour les papiers, et puis la petite, la petite, pour encore, pour les boîtes de médicaments, parce que des fois, quand tu as un peu trop de boîtes de médicaments, c'est un peu la galère, j'ai un malheur d'être un peu plus grande que celle que j'ai, sinon je crois que je vais faire l'inverse, je vais prendre celle-là la plus grande, et l'autre va m'en servir pour autre chose, des piles toutes neuves, ça peut, ça peut servir, un manche-tout, moi j'appelle ça un manche-tout, c'est un vide-poche, un vide-poche, moi j'appelle ça un manche-tout, tu mets tes pièces, tes capotes, ton briquet, tas de trucs, ça pareil, ça c'est tout neuf, une loupiote, ça sert toujours, une loupiote, ça marche encore, une petite loupiote, un petit savon estra doux à l'huile d'olive, le petit olivier, pour se laver les mains, un petit savon tout neuf, le petit olivier, un petit olivier, une paire de Converse, tout neuf, jamais servi, tout est neuf, tout est neuf, tout est neuf, je crois, c'est du 40, comme ma belle-fille, elle fait du 39, donc je pense, avec une grosse, pour l'hiver, une grosse paire de chaussettes, je pense, qu'elle devrait, elle devrait facilement, les mettre, comme ça, ça fait une paire de chaussures, toute neuve, voilà pour ça, une paire de chaussettes, toute neuve, voilà, je ne crois pas, un peu de confiture, parce qu'elle n'aimait pas, l'orange, donc c'est une confiture à l'orange, ça tombe bien, comme j'aime bien les confitures, donc je vais pouvoir le manger, tout doucement, ensuite, une ceinture véritable de Lacoste, voilà, Lacoste, c'est une vraie, c'est pas d'imitation, c'est une vraie, c'est une vraie ceinture de Lacoste, et t'as l'emblème, l'emblème de Lacoste, voilà, et de l'intérieur, t'as un autre truc, si tu veux changer, le machin, tu vas prendre l'étiquette, là, tu vas prendre l'étiquette, avec l'emblème de Lacoste, tu vas mettre dans une petite bobouette, la cocotte, la cocotte, et deux autres ceintures, là, pour traîner, j'ai essayé, c'est un petit peu juste, c'est un petit peu juste, donc je vais voir si quelqu'un, en bas d'acité, si ça les intéresse, c'est une ceinture, ça sert toujours une ceinture, je vais voir s'ils en veulent, et la fameuse cocotte, en fonte, ouh, elle est lourde, voilà, la fameuse cocotte en fonte, elle est très très lourde, voilà, la cocotte, t31, je ne sais pas combien il y a fait de litre, c'est marqué 31, donc je ne sais pas si c'est ça, voilà, bon, pareil, un petit peu pour sirop, on va la re-nettoyer, et on va la rendre, toute neuve, c'est si, en plus, elle a été super contente, ça fait longtemps qu'elle a en volé une, comme ça, mais ça, ça coûte la peau du cul, c'est entre 100 et 500 euros, la, les genres de cocotte, mais j'ai vu dans beaucoup de, vidéos YouTube, j'ai vu beaucoup de, youtubeuses, qui sont, qui ont ce genre de, cocotte, voilà, je n'ai rien avant, moi, j'en ai une maintenant, pratiquement toute neuve, pratiquement pas servi, et, voilà, moi je l'ai en jaune, souvent, souvent, je vois, les, c'est, c'est vert, voilà, souvent c'est vert, donc, voilà, on va, on va, on va la, on va la, nettoyer à propre, pour, redonner, une nouvelle jeunesse, quand j'avais acheté, les petites, petites éponges, pas des éponges, des genres de, de gratte gratte, à réaction, avec du savon, dedans, je vais, je vais voir, en essayant de, pas trop fronter, pour éviter, de rayer, le maille, de la cocotte, et comme ça, c'est ça, pour faire des bons, petits plats, dedans, c'est sûr, tu peux faire du, euh, du bourguignon, euh, enfin, plein de trucs, dedans, quoi, vraiment, c'est des cocottes, spéciales, pour ça, quoi, je me demande, si on peut pas, le mettre dans le four, tu peux le mettre dans le four, aussi, ensuite, il y a plein de trucs, pour, Asima, parce que, c'est que des, des, des choses, bah, pour faire la prière, tout ça, donc, un livre, un livre du Coran, bon, moi, je peux pas le garder, malheureusement, c'est, c'est bête, parce qu'il est pas en français, et après, j'aurais bien aimé, qu'il soit en français, et puis, enfin, écrire, enfin, écrire en ara, mais, traduire en français, ça aurait été bien, comme ça, moi, j'aurais pu, éventuellement, lire, lire le Coran, mais bon, c'est écrit, vous voyez, c'est écrit, c'est écrit qu'en arabe, donc, moi, je ne peux pas le lire, comme, Asima, elle parle, elle parle, comme si elle est algérienne, donc, elle parle arabe, donc, je pense que, si elle a pas le Coran à la maison, au moins, elle aura le bouquin, je crois que c'est une écharpe, c'est une belle écharpe, un fleur, je vais pas le voulu déballer entière, entièrement, un beau tapis, pour faire la prière, par contre, je vais, je vous la montré, parce qu'il est super, je vais mettre mon verre, voilà, il est super joli, il est magnifique, les couleurs et tout ça, franchement, il est magnifique, de chez magnifique, il est très très beau, pareil, le tapis, tout neuf, tout neuf, tout neuf, jamais servi, de son, ça se voit, c'est vrai qu'il est tout neuf, tout neuf, il est pas abîmé, rien, que de chez, disons, elle a dit, elle donnait pas des, des, des choses, qu'ils étaient abîmés, très beau abîmé, ou éventuellement tâché, donc, elle a pensé à, à Asima, donc c'est très très gentil pour elle, d'avoir pensé pour elle, une première tunique, première tunique, je la déplie pas, parce que c'est qu'à ce moment pour, pour la remettre, première tunique, deuxième tunique, ils sont longues, ça va jusqu'au pied, ça c'est pour le soir, la maison, pour être à l'aise, et je pense, je pense que Asima, ça, ça lui plaira, c'est assez large, comme ça, donc deuxième, comme ça, c'est pas, oui, voilà, tout ça, voilà, ça, je le mets dans un sac, après, la démerde, un foulard, c'est pareil, je le démontre pas, une autre tunique, style un peu pyjama, ça sera plus, c'est plus un peu de pyjama, ça là, elle est très, très jolie, elle est très, très belle, il y a des brillants, ça brille et tout, franchement, nickel, pareil, c'est tout neuf, je la présente comme ça, derrière, ça c'est pour Asima, une Asima, deux trucs à rideau, et ça, il y en a deux, c'est les trucs que tu mets comme ça, pour la Mecque, ils sont toutes neuves, toutes blanches, il y en a deux, et il y a un endroit, pour mettre la tête, cacher là, comme ça, la tête, comme ça, c'est pour, pareil, Asima, ça c'est pour elle, oui, les rideaux, j'ai montré, les rideaux aussi, oui, ça c'est pour Cécile, ça c'est pour ça, elle va aller essayer, elle va aller essayer, si ça lui va, voilà, pour se traîner, si à la maison, pour traîner à la maison, hop, donc ça, une serviette de bain, violet, rose, l'anthroze, toute neuve, il y a encore, il y a encore, l'étiquette qui est accrochée là, toute neuve, toute neuve, et ça, c'est des têtes de rayées, ça c'est avec des éléphants, c'est pareil, je ne déplie pas, je me suis pris la tête, tout bien rangé, encore une tête de rayées, deux têtes de rayées, qui va avec le drap, le mange, le mange, le range couette, oui, moi j'appelle ça, le mange couette, on mange la couette, voilà, comme ça, on a des jolies fleurs, on a déjà, la semaine dernière, on a ramené, la semaine dernière, on a ramené, et là, comme on a, on dort avec, les draps, donc là, on a, les têtes de rayées, il nous manquait juste, les têtes de rayées, donc voilà, ils sont là, hop, la bouche sèche, sous, je suis mort, on a l'impression d'avoir fait, 48 voyages, c'est bien baladé, c'est bien baladé, en plus, après, on a été boire, on a été boire un verre, et après, on a mangé, on a mangé ensemble, on nous a invité, on nous a invité au restaurant, par contre, c'est un café, c'est un bar, bar-restaurant, tu peux soit manger en haut, ou manger en bas, ou tu peux boire des alcools, ou tu peux boire un café, mais éventuellement, tu peux manger à n'importe quelle heure, c'est ça qui est bien, je ne sais plus quelle heure, jusqu'à, jusqu'à minuit, tu peux manger à n'importe quelle heure, il y a une gare en place, et que c'est un café-restaurant, qui est en face de la gare, la gare du Nord, la gare de Lyon. Donc, on m'a connaissé, on connaissait le patron, tout ça, donc, on nous a invité à manger, à boire déjà l'apéritif, et manger, manger au petit restaurant, éventuellement, pour l'anniversaire de Cécile, donc voilà, donc c'est un petit cadeau, c'est un petit cadeau, que Fatima a offert, pour Cécile, et pour moi, même si ce n'est pas mon anniversaire, au restaurant, voilà, en tout cas, c'était bon, moi je suis pris des pâtes carbonara, c'était super bonne, c'est pris du jambon, à l'eau, ça et des frites, c'est trop bon, avec une sauce m'internelle, c'est un, ouais, Fatima, elle n'a pris que des frites, parce qu'elle n'avait pas trop faim, elle n'avait pas trop faim, donc, puis elle mange très peu, bon, elle n'a pris, elle n'a pris qu'une assiette de frites, et, moi ça m'a suffit, je n'ai même pas pris de dessert, ni rien du tout, pas d'entrée, juste un plat, c'était suffisant, et en boisson, en apéro, moi je me suis pris une boisson à base de, c'est la base de curaçoe, de curaçoe, citron, et volca, j'en ai pris qu'un, et c'est ici, le pinacoladada, le pinacoladada, et Fatimia, Fatimia, Fatima, elle s'est pris, elle s'est pris du rosé, elle aime bien, elle aime bien l'enrosé, donc voilà, en tout cas, on a bien mangé, c'était très très bon, on a passé une superbe soirée, on a resté près de 5 heures, 4-5 heures au restaurant, 5 heures au restaurant, on a parlé de tout, franchement, comme j'avais plein de photos, sur mon téléphone, j'ai montré les photos, comme ça, on ne pourra pas dire, que je n'ai jamais été, que je n'ai jamais travaillé, dans la restauration, en tant que cuisson, Fatima pourra, vous le confirmer, voilà, parce que je lui ai montré, plein de photos, on a passé une bonne soirée, franchement, bien bien bien, super, super super, on a rencontré son frère, super gentil, franchement, adorable, bon, heureusement, il a une vie de famille, il ne voulait pas venir avec nous, mais sinon, très très belle merci, très très belle soirée, donc merci, merci encore à Fatima, pour ce, agréable soirée, et puis merci pour, pour l'invitation, pour le restaurant, que c'était, c'était une surprise, on ne savait pas, quoi, on ne savait pas, bon, voilà, moi, je vais finir mon café, et après, direct au lit, moi, demain, je bosse, demain matin, ça va piquer, les yeux qui vont piquer, donc, direct, comment vous avez, j'ai fait, ce matin, j'ai fait mon mur, là, il reste encore un petit morceau, là, là, ici, il reste encore un petit morceau à faire, sinon, toute cette partie-là, elle est faite, j'ai fait l'autre côté aussi, là, il y a ma cuisinière, donc, je ne l'ai pas fini, parce que, je ne pensais pas, qu'on pensait, on serait de bonheur, puis du coup, voilà, mais, c'est pas grave, si dans la semaine, je ne suis pas trop fatigué, je vais le finir, je vais finir tout mon plan de mur, après, ça sera sur le côté, et après, là, au niveau du radiateur, et, j'ai un, deux, trois, je vais mettre en blanc, en blanc, pour égayer un peu, les pierres, comme ils sont un petit peu foncés, si je ne mets que des pierres rouges, ça va faire sombre, dans la cuisine, donc, en mettant un petit peu de blanc, ça va, ça va les ressortir, un petit peu, comme j'ai fait, dans le petit couloir, avec, avec les pierres noires, et j'ai fait le reste en blanc, ça ressort super bien, et le couloir, je vais rechanger, du coup, parce que, ma belle-fille, elle m'a dit, pourquoi tu as fait une noire, je dis, ben, comme ça, ça fait le plafond blanc, le mur noir, la bordure blanche, les pierres noires et blancs, les plaintes blancs, et après, le parquet noir, on m'a dit, non, mais ça, ça fait trop, ça fait trop noir, on m'a dit, quand tu rentres, on a l'impression d'être dans un ciltière, du coup, on m'a conseillé de le faire en blanc, carrément, le crépit en blanc, on m'a dit, comme tu as, on m'a dit, comme j'ai fait dans le petit couloir, il m'a dit, ça ressort, ça fait plus joli, ça ressort mieux, du coup, il faut que je me retape le couloir, je pensais avoir fini, puis, enfin, bon, voilà, il faut que je refasse le crépit en blanc, comme il me reste de la peinture blanche, avec un, soit avec un pinceau, ou avec le rouleau, je ne vais pas me faire chier, parce que, non, c'est des pinceaux spécials pour le crépit, sinon, avec une éponge, une grosse éponge, je tapote, et à l'air shabab, ça, je vais être tranquille, ça, je ne restera plus que le parquet, mais ça, je vais le faire vraiment, vraiment en dernier, et, voilà, après, le petit couloir, on m'a dit, le petit couloir, celui que j'ai, là, ici, là, entre la cuisine, la salle de bain, c'est de le faire en blanc, on m'a dit, comme ça, ça va, comme c'est un couloir un peu sombre, ça va le rééclaircir, comme déjà, le papier, c'est de la crème, dans le morphe, c'est vrai, c'est vrai, on voit, ça assombrit, c'est une couleur qui est quand même, qui assombrit quand même, même si le blanc, malheureusement, c'est salissant, mais bon, voilà, ça éclaircit les pièces, la preuve, c'est que j'ai peint les, c'est que j'ai peint les portes, là, que je suis, ça éclaircit un peu la cuisine, c'est pour ça, je vais rechercher, j'ai trouvé des trucs comme ça, autocollants, sous forme encore de, de briques, mais différemment, mais blanc, comme ça, ça va ressortir, là, je vais en mettre là, je vais en mettre là, et après, une fois que la cuisine, elle sera finie, hop, on attaque la salle de bain, on attaque une salle de bain, après on finit la salle à manger, on va y arriver, petit à petit, on va y arriver, voilà, wali-walou, donc sur ce, joli-cèpe, c'est moi, je crois, moi, c'est fatigué, donc si vous avez aimé, cette petite vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, je n'ai un petit loge, et de vous abonner, et nous, on se dit ciao ciao, pour des nouvelles aventures, allez, bonne soirée, et à très bientôt,